J'ai été diagnostiqué allergique au chat. Faux ! J'ai été diagnostiqué diabétique de type 2. La chronique ! Des diabétiques type 2 ! Salut les internautes, c'est Georges. J'ai 51 ans, je viens d'apprendre que je suis diabétique de type 2. Mais qu'est-ce que c'est ? Donc les personnes qui peuvent être touchées par le diabète de type 2, c'est les gens qui ont une prédisposition génétique, ou alors les gens qui sont en surpoids aussi, en obésité, qui ont des mauvaises habitudes alimentaires, ou alors ceux qui ont un manque d'activité physique. Bon, en gros, j'ai un problème de régulation de sucre dans mon corps. Là, comme ça, dans tout mon corps. À vie, toute ma vie, toute, toute, toute ma vie. Et ça, ça a des conséquences sur mon quotidien. Hé, tu veux que je te donne quelques chiffres ? En France, si on réunit l'ensemble des diabétiques, ça fait quand même 3,7 millions de personnes. Chaud ! Et 85% de gens sont comme moi, de type 2. Il y a 400 nouveaux cas de diabétiques par jour. Énorme ! Et après, tu as quand même une personne, toutes les 8 secondes, qui meurt du diabète, comme ça. Bon, concrètement, qu'est-ce que je risque ? Entre nous, pas grand-chose. Hypertension ! Tendu ou bi... Oh merde ! Un infarctus ! Ça sent la rose ! C'est toi, chéri ? C'est cité ! Troupe de l'érection ! Chéri, tu viens ? Oh merde ! Bon, ben... Après, le risque le plus important pour un diabétique, c'est le mal perforant plantaire. C'est dû à une atteinte des nerfs qui perturbe la sensibilité au niveau des pieds et ça empêche la perception de la douleur et des anomalies. Comme le poids du corps a tendance à toujours être porté sur le même point d'appui, ça crée des zones d'hypertension, ça évolue sans bruit, genre souvent ça commence par une ampoule, ça s'aggrave, puis ça peut devenir une ulcération qui atteint les tendons et les os. Ça peut devenir ça. Adieu les tombés ! Ou encore l'amputation du talon. Il n'y a qu'en sable ! Ou encore des difficultés à cicatriser. Il mange du d'orange, il arrive quand ? Ouais, je me dépêche. Mais non ! Les caries à cause de la salive sucrée ou encore mycose vaginale. Fourmillement, douleur, au niveau des mains, syndrome carpien, insuffisance rénale. Mais comment va se dérouler ma vie maintenant ? Déjà, au bout de la balle bouche. Apparemment, il faut que je me remette au sport. Et apparemment, il faut que je mange de la verdure aussi. Traite-moi à vie ! Mais ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Ça continue encore et encore. L'angoisse... L'angoisse... C'est... Je vais y arriver. Oh putain, merde, mon traitement ! C'est bon, tout va bien ? Eh les gars, j'ai remis les pizzas. Eh, écoute, tiens, ta salade. Attends, il reste un peu. Mais parfois, c'est dur de résister. Bonjour, c'est la panologue ! Voilà, c'est l'un des seuls avantages. Les petits soins de pied. En fait, c'était un homme. Allez, c'est la prochaine ! J'ai appris que je n'étais pas tout seul. En effet, il existe une assoce. Ça s'appelle l'AFD. A. F. D. C'est l'association française des diabétiques. Ils sont là pour m'aider dans mon parcours. Ils peuvent répondre à toutes mes questions. Ils peuvent m'apporter un soutien moral. Ils peuvent m'expliquer ma maladie et tout ça dans des entretiens individuels ou collectifs. Ils peuvent même me donner des conseils culinaires en me donnant des recettes de plats équilibrés. Tous ces gens-là, c'est des gens comme moi. C'est des diabétiques qui sont bénévoles et ils sont là pour m'aider. Ils ont même un service social et juridique. Cette assoce, elle est vraiment géniale. Je ne me sens pas tout seul. Je me sens accompagné. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de vivre au quotidien ma maladie. Pas tout seul ! Pas tout seul ! Pas tout seul ! Pas tout seul ! Après, il existe aussi d'autres associations de patients qui se rencontrent pour dialoguer entre eux. Mais il y a aussi des professionnels qui ont créé des lieux d'échange. Ça s'appelle les maisons diabétiques. Et là, on peut y aller. C'est un foyer de communication. On a la chance d'être en France. Et au niveau de l'État, on a aussi des aides. On est reconnus comme avoir une infection de longue durée. Et par rapport à ce statut, on a le droit à des remboursements de soins, de traitements, et aussi de matériel médical, comme le lecteur de glycémie, l'autopiqueur, les soins podologiques. Et ça, c'est cool. Le diabète de type 2, c'est une maladie chronique, avec un traitement assez lourd quand même. Mais avec beaucoup de rigueur dans le traitement, dans sa vie de tous les jours, on peut réussir à vivre quasiment normalement. Vas-y, partage cette vidéo, parce qu'il y a encore trop peu d'accompagnement. Et ça, ça peut encore changer. C'est qu'il va accroître ses prédiposposives d'eau. Ou encore, des difficultés à s'écrater ses étais. Ça fait quand même 3,7 millions de personnes. Chaud ! Ça peut évoluer, comme ça dans l'embreu. Ça. Sous-titrage ST' 501